Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. Utiliser des aimants pour nettoyer les océans, c'est la solution anti-microplastique développée par un jeune étudiant irlandais, génération talent. C'est à suivre bien évidemment. C'est à suivre aussi, tiens, une idée derrière la tech avec Guillaume Gralet aujourd'hui. Guillaume, tu vas nous dresser à toutes les différences d'accessibilité à internet dans le monde aujourd'hui. Oui, il faut savoir que seulement une personne sur deux est connectée à internet et on va voir que même lorsqu'on est connecté, tout ça c'est très fragile. Il y a heureusement des solutions pour gommer ces inégalités. La connectivité qui est évidemment une des conditions d'accès à l'enseignement numérique notamment. Notre question du jour, c'est ce qui fait la singularité de chacune et de chacun d'entre nous, c'est ce qui nous différencie des autres. La personnalité devient un élément de recrutement pour votre parcours scolaire, universitaire et même professionnel. Alors comment se démarquer et surtout avoir une personnalité ? Est-ce que ça, ça prend ? Tiens, on va en parler avec nos invités. Faria Shah, vous êtes la CEO fondatrice de Golden Bees. Bonjour à vous. Bonjour. Et Cyril Pierre de Geyer, cofondateur de Rocket School. Bonjour. Mais d'abord, focus. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique finissent dans nos océans. Une pollution contre laquelle Fianne Ferreira a décidé de lutter. Un jeune Irlandais qui a donc développé un aimant pour attraper les résidus de plastique dans l'eau. Édouard de Nuo nous en dit plus. Il met son génie au service de l'écologie. Fianne Ferreira est un jeune étudiant irlandais. En 2018, à 17 ans, il a développé une technique qui permet de retirer des mers et des océans plus d'une dizaine de types de microplastiques. La technique qu'il a mise au point fonctionne avec des ferrofluides, c'est-à-dire une combinaison d'huile végétale et de poudre de magnétite et avec des aimants. Grâce à ce procédé, Fianne arrive à extraire tout le plastique de différents échantillons contaminés. Sur les mille essais qu'il a effectués, 87% ont été concluants. Son invention sert donc à extraire les microplastiques présents dans l'eau, c'est-à-dire toutes les particules de moins de 5 mm de diamètre. On les retrouve généralement dans les savons et les dentifrices ou encore les nettoyants. Ces microplastiques sont absorbés par les animaux aquatiques qui se nourrissent de plantons et cela impacte sérieusement la faune marine. Grâce à son projet, Fianne Ferreira a remporté le Google Science Fair en 2019, un concours réservé aux jeunes scientifiques de 13 à 18 ans. Il est allé récupérer son prix et la bourse d'études d'une valeur de 45 000 euros promise aux vainqueurs au siège du géant américain en Californie. Grâce à cette reconnaissance, son projet est passé au stade du développement industriel afin de commencer le travail de dépollution. Aujourd'hui, le jeune Irlandais est étudiant à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Il est déjà détenteur d'une douzaine de prix scientifiques par le cours à Mont-Trois-Langues. Et, honneur suprême, le laboratoire Lingold du MIT a baptisé une planète naine, Fianne Ferreira, en 2018, après sa victoire à un autre concours scientifique. Cette génération talent qui ne cesse évidemment de nous étonner, Guillaume. Oui, ça me fait un peu penser à l'initiative de Boyan Slat, vous savez, qui était partie au large du Pacifique pour enlever le plastique de l'océan. Et on a envie d'encourager toutes ces initiatives, c'est sûr. Absolument, et cette génération talent qu'on célèbre évidemment chaque semaine ici dans l'école du futur. Nos invités mis sur la personnalité pour recruter les futurs talents, mais comment ? On en parle tout de suite. Et aujourd'hui, on se pose une question, avoir de la personnalité, est-ce que ça s'apprend ? La mettre en avant aussi, j'imagine en tout cas. On va en parler vraiment avec vous, Faria Hachar, vous êtes la CEO et cofondatrice de Golden Bee. Cyril Pierre de Gaillère, vous êtes le cofondateur de Rocket School. Cette personnalité, en avoir ou pas, ça s'apprend ? Il y a vraiment une méthodologie pour ça, Faria ? Alors, est-ce que ça s'apprend ? Moi, personnellement, je pense que ça s'améliore. La personnalité, c'est quelque chose qui s'améliore parce qu'il y a un travail de connaissance de soi qui est fondamental, justement pour savoir quel type de personnalité on a. Après, la personnalité, c'est quelque chose de très complexe. Il y a presque autant de personnalités qu'il n'y a de personnes dans le monde parce qu'on a tous des histoires, on a tous des expériences qui sont différentes, des croyances, des pensées, des émotions. Et donc, c'est ce qui fait finalement notre individualité. Donc, est-ce que ça s'apprend ? Oui et non. Je veux dire, c'est quelque chose qui est assez inné et c'est quelque chose qui va s'améliorer. On a une dominante qui va s'améliorer avec le temps. Cyril, personnalité ou comportement, il y a une différence entre les deux ? Alors, en fait, ce qui est ultra important et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on parle de plus en plus de personnalité. Et comme on n'a qu'une vie, ce qui est génial, c'est de pouvoir se dire, on va pouvoir mieux s'éclater dans son boulot. Quelque chose qui est tout bête, c'est que pour être heureux dans la vie, il faut quand même être heureux dans son job parce qu'on y passe toute sa journée et pour être heureux, il faut être bon. Et pour être bon, il faut avoir la personnalité. Je vous donne un exemple tout bête. Un commercial qui n'aime pas aller vers les autres, ce n'est pas un commercial qui va être heureux dans son job parce qu'au quotidien, il va devoir se forcer, se transformer. Et est-ce que ça s'apprend ? Je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça se travaille, c'est-à-dire que ça peut s'améliorer. Mais quelqu'un qui est un introverti total va avoir du mal à devenir un extraverti. Ça peut arriver, mais on part de très, très loin. Et en tout cas, cette idée de miser sur le recrutement, elle vient de vous, Cyril, avec Rocket School. C'est l'école gratuite et rémunérée de formation numérique que vous avez montée en 2018, si je ne m'abuse. Et en presque cinq ans, vous avez déjà formé 1500 étudiants et étudiantes et fait décoller cette école dans sept villes, Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Lille, Roubaix ou encore Bordeaux. Vous portez évidemment les armes de la NASA aujourd'hui sur votre switchboard. Ce n'est pas un hasard. Est-ce qu'on peut dire que Rocket School, c'est un peu la NASA de la formation numérique ? L'idée, c'est vraiment, effectivement, on a trouvé, c'est un peu un clin d'œil à un fonds qui s'appelle Rocket Internet qui hyper accélère les startups. Et nous, l'idée, c'était d'hyper accélérer les humains, d'où le nom Rocket School. Et ce qui est juste dingue, aujourd'hui, si vous regardez les chiffres d'emploi, il y a 50 000 offres de jobs sur des métiers de commercial, growth hacker, marketer, qui ne trouvent pas preneur. Et un employeur sur deux dit, je n'arrive pas à trouver. Ce qui est juste dingue, parce que de l'autre côté, il y a plusieurs millions de chômeurs. Et la chance, avec le développement des algorithmes qui vont pouvoir, grâce à des tests, mieux identifier la personnalité des gens, c'est qu'on va pouvoir aider des gens à se reconvertir vers des jobs où ils vont s'éclater. Et c'est ça qui a fait la réussite de Rocket School. C'est qu'en fait, on ne recrute pas les étudiants parce qu'ils vont nous payer 5 ans de formation. C'est l'État, c'est Pôle emploi, c'est les opérateurs de compétences qui travaillent avec nous. Donc du coup, on sélectionne les gens qui ont toutes les chances de réussir. Et 96% d'entre eux trouvent un job derrière. Oui, vous misez vraiment sur l'employabilité parce que le fait d'aller justement recruter via la personnalité de vos candidats, ça permet aussi de pouvoir pousser leur employabilité à terme. Pour ça, vous les sélectionnez avec un algorithme, si je ne m'abuse. C'est un test de personnalité qui dure une heure, mais ça fonctionne comment ? Alors c'est un test du marché qui s'appelle Assess First, qui est très intéressant. On l'a tous testé sur nous avant pour vérifier que ça correspondait. Alors ce n'est pas le meilleur des mondes d'Aldoxxclay, on ne va pas, grâce à votre ADN, savoir que vous allez réussir, mais ça donne les grandes tendances. Et typiquement, pour un commercial, nous on va chercher des gens qui aiment bien aller vers les autres, qui sont persévérants, parce qu'un commercial, en général, on appelle, ce n'est peut-être pas le bon moment, on va dire non. Il ne va pas dire non, il va dire, ah bon, pourquoi ? Si on lui ferme la porte, il va rentrer par la fenêtre. Donc, qui aime aller vers les autres, qui est persévérant, qui aime le challenge, parce que souvent, ils ont des objectifs chiffrés, des primes qui vont avec. Et grâce à ça, on va pouvoir faire un premier filtre pour identifier des gens qui, peut-être, pourraient s'éclater. Et derrière, on met des entretiens de personnalité à l'oral, mais on utilise l'algorithme pour faire une présélection. Mais concrètement, si je candidate, moi, tiens, à Rocket School, je vais être soumise à quel type de questions ? Alors vous allez avoir plein de questions qui vont vous mettre dans des situations, et souvent, les questions vont parfois se répéter un peu différemment pour vérifier que vous ne cherchez pas à biaiser l'algorithme. Et pendant une heure, vous passez des tests de personnalité sur qui vous êtes, qui vont vous poser des questions sur votre leadership, des questions un petit peu de logique, pour voir en termes de mathématiques, pas le QI, mais pour voir votre capacité intellectuelle de réflexion, un petit peu, ce que ça peut donner. Donc ça prémâche le travail, avec un autre gros intérêt, c'est qu'en fait, on a 40% des gens qui candidatent sur le site de Rocket School qui ne font pas le test d'une heure. Et nous, c'est aussi un gros intérêt, c'est de faire un filtre sur la motivation. Quelqu'un qui dit, je veux faire Rocket School, mais qui ne passe pas une heure de test, on n'en veut pas, parce qu'il n'est pas assez motivé, pas assez persévérant. Bon, je ne suis pas en boîte numéro 1, petit 2. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout de l'heure entière de tests de personnalité par algorithme, mais j'essaierai, je vous promets. Je compte sur vous. Absolument. Justement, Faria, c'est intéressant parce que Golden Bees, c'est la première solution de recrutement programmatique en Europe. Vous avez une technologie qui est automatisée, qui va cibler, là aussi, je n'ai pas de bêtises, les bonnes offres d'emploi avec les bons candidats. C'est du matching, là aussi, par algorithme ? Exactement. Et ça s'opère sur l'ensemble du web, là où, traditionnellement, on est plutôt sur des sites d'emploi fermés, avec leurs audiences fermées, où il y a un système de matching aussi. Mais là, nous, on l'a ouvert vraiment sur tout le web. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des tensions sur le marché. On répond à une problématique de déséquilibre. D'un côté, ce qu'on observe dans les entreprises, c'est qu'il y a soit beaucoup de volume, parce qu'il y a quelques offres et beaucoup de personnes formées pour ces emplois, souvent des fonctions de support, etc. Et d'autre part, vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande, parce que vous n'avez pas suffisamment de personnes formées et vous avez des métiers nouveaux qui sont en train d'émerger, ou alors des métiers qui ont été abandonnés, je pense, par exemple, au BTP. Donc, face à ce déséquilibre, nous, on a pensé à une solution qui va aider justement à rééquilibrer ce volume-là en cherchant plus de potentiel sur l'ensemble du web. Maintenant, notre solution, elle est sur du matching, parce qu'on va utiliser de la donnée, qu'on va vraiment impulser sur l'ensemble du web. Donc, on gagne en volume, effectivement. Après, qu'est-ce que ça signifie quand il y a un déséquilibre ? C'est que, d'un côté, quand il y a trop de volume, le candidat, la personne, l'étudiant, il est face à beaucoup de concurrents. Donc, il va falloir se démarquer. Donc, il va falloir justement marquer son individualité. Et dans l'autre sens, quand il n'y a pas suffisamment de personnes, une entreprise, elle va miser sur une personnalité en capacité d'apprendre un métier dans l'entreprise. Donc, quand on investit dans une personne, on va faire quand même attention à voir si la personne peut s'adapter et à la culture de l'entreprise, mais aussi au poste, finalement. Alors, là où vous rejoignez tous les deux dans vos modèles, c'est que, Faria, vous misez aussi sur l'intelligence artificielle pour augmenter celle des recruteurs, si j'ose dire. Ça veut dire quoi ? Que vous déléguez tout le processus de recrutement à l'algorithme ou justement pas ? C'est une présélection qui permet au RH justement d'avoir cette valeur ajoutée et d'aller chercher la perle rare avec des outils très humains, très analogiques, si j'ose dire. Oui, bien sûr. Alors, nous, on répond à un processus de recrutement existant et on l'améliore de manière assez significative. C'est-à-dire qu'on rend le processus plus facile puisque, effectivement, le recruteur n'a plus rien à faire si il veut recevoir son CV. Maintenant, chaque entreprise a sa façon de recruter. Chaque entretien, d'ailleurs, est assez unique puisque c'est deux personnes qui vont se rencontrer. L'expérience est complètement unique. Il n'y a pas une façon de recruter. Donc, nous, on amène un maximum de chances de rencontre entre l'offre et la demande. Maintenant, c'est vraiment aux entreprises d'essayer de voir plus loin que le CV et justement de voir comment on peut se démarquer avec la personnalité, utiliser des tests de personnalité mais aussi des tests de mise en situation pour essayer de voir, justement, quels sont les traits de caractère de cette personne. Est-ce que c'est adapté au poste, surtout ? – J'ai envie de vous retourner la question côté Rocket School et côté Golden Beast. Vous allez aider, justement, par algorithme, à aller trouver le meilleur des personnalités et des talents du futur, à recruter d'un côté et à former de l'autre. Mais est-ce que parfois, vos entités, vos écoles, les entreprises que vous représentez, Faria, ont aussi besoin de séduire les candidats et les candidates sur leur propre personnalité ? On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de candidats et de candidates, que ce soit à de nouvelles formations ou à des postes dans des entreprises, vont aussi aller chercher ces organisations par les valeurs qu'elles défendent, qu'elles mettent en avant. – Bien évidemment. Alors là, moi, je suis vraiment convaincue par cet aspect sur la séduction. Alors bien évidemment, vous pouvez faire des super opérations de marque employeur, avoir des super vidéos collaborateurs et c'est bien, c'est bien si ça reste authentique. Mais je pense que la vraie expérience de la marque employeur, c'est quand vous rencontrez les gens dans l'entreprise et que vous allez justement voir quel est le mindset, les valeurs, la culture de l'entreprise et est-ce que ça fit. Et c'est très important parce que finalement, on peut avoir un très bon CV, une super offre et ça matche totalement, grâce à nos algos notamment. Et puis lorsque vous arrivez, la personne n'est pas en phase avec votre façon de fonctionner ou la mentalité de l'entreprise tout simplement. Ce n'est pas une personne qui va rester sur le long terme. Donc c'est un échec sur le court ou le moyen terme. Et cet échec, il y a beaucoup d'entreprises, surtout les petites, qui ne peuvent pas se le permettre parce que c'est un coût qui est assez important. Donc c'est très important de bien travailler sa marque employeur. Je pense qu'il faut quand même faire un effort sur la visibilité de sa marque employeur, que ce soit sur son site internet, ses réseaux sociaux parce qu'il y a quand même une démarche très proactive des candidats qui vont aller chercher de l'info, qui vont se renseigner et qui sont très réceptifs aussi finalement à ce que disent les collaborateurs de l'entreprise. Donc les ambassadeurs aussi sont très importants. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler. – Oui, et Guillaume, c'est vrai que les premiers ambassadeurs d'une entreprise ou d'une école, ce sont les personnes qui y sont formées, les candidats, les candidates, les collaborateurs, les collaboratrices. Finalement, c'est quelque chose qui… C'est une technologie très simple, c'est le père-à-père pour le coup. Et c'est la recommandation sans algorithme pour le coup, mais vraiment de bouche à oreille. – Oui, moi ce que je trouve intéressant quand je vous écoute, c'est de voir à quel point, puisque notre personnalité, on va la travailler, elle va s'adapter, mais à quel point l'organisation peut elle-même s'adapter, éviter un peu ce que Marjorie décrivait tout à l'heure avec le Big Quit, qu'on voit beaucoup aux États-Unis, énormément de gens qui quittent des entreprises parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ces valeurs. Et puis en même temps, ce que je trouve bien aussi, c'est que tout ce travail qu'on fait sur la personnalité, ça me rappelle beaucoup l'interview récente de Stéphane de Grotte à Louis Spuneo, il expliquait que pour bien se connaître, il faut entendre la petite musique qu'il y a au fond de soi. Une fois qu'on l'entend, on peut travailler, être en harmonie avec soi-même. C'est avec tout le travail que vous faites sur les algorithmes, vous augmentez l'humain en fait, c'est ça que je trouve intéressant. – D'où l'importance de mettre la bonne personne au bon endroit, effectivement de mieux se connaître, et ce qui n'est pas du tout évident. En fait, il y a tellement de métiers qu'une des grandes difficultés quand on arrive, sur tous les jeunes, face à tous ces métiers, c'est qu'ils ne savent pas du tout où s'orienter. Et la personnalité peut, à la limite, même ce qui est intéressant, c'est qu'elle va fermer des portes. On va, grâce à ça, plutôt que d'avoir 10 000 métiers, on n'en aura plus peut-être 500, 600. Et ce sera beaucoup plus facile du coup d'aider, et c'est une énorme chance qu'on a, je pense, dans la possibilité d'orientation grâce aux algorithmes. Alors pas que l'algorithme, avec l'humain derrière, mais c'est des outils pour les algorithmes, pour les DRH derrière, pour être plus efficace, c'est évident. C'est-à-dire que la personnalité, ça devient un GPS pour mieux comprendre les métiers, alors les métiers du futur, on en reviendra tout à l'heure, mais les métiers qu'on a envie d'embrasser dans un premier temps, les formations aussi, qui vont le mieux nous correspondre ? Je vais vous parler des métiers sur lesquels on forme. SDR, Growth Hacker, CSM, c'est que des gros mots, en fait, mais c'est les métiers de commercial, de marketing, de support client, satisfaction client d'aujourd'hui. Et ça, ces métiers, je mets ma main à couper, quand on va dans la rue, il y a 9 personnes sur 10 qui n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, c'est des métiers où il y a des pléthores d'offres d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à la personnalité, on sera capable de flécher des gens, ou pas, vers ces métiers. Et donc, du coup, de découvrir, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui, ça m'intéresse. Donc ça permet effectivement l'orientation, je pense que c'est en train de changer, et c'est génial parce qu'on n'a qu'une vie, et donc on a plus de chances d'avoir un job sympa. Alors, je vais vous soumettre, tiens, à ces techniques qui pullulent aujourd'hui pour justement recruter des méthodes de recrutement aux accents tech qui sont en vogue, du job dating qui va reproduire du matching dans la vie réelle pour le coup entre candidats et recruteurs jusqu'aux jeux vidéo. Le dernier exemple en date, c'est une plateforme, une start-up française qui s'appelle Skileo, l'entretien d'embauche dont vous êtes le héros en quelque sorte, puisque vous allez vous connecter à une plateforme via votre compte LinkedIn, et le recruteur va pouvoir suivre votre progression dans le jeu sur la plateforme de Skileo au fur et à mesure que, justement, vous appréhendez les situations qui vous sont proposées. L'idée pour le recruteur, c'est de pouvoir tester des compétences qui sont parfois plus complexes à déceler en entretien pur et dur, c'est de l'autonomie, c'est de l'adaptation, c'est du leadership, et surtout, Skileo a travaillé cette méthodologie à partir de recherches établies par le centre de recherche et de cognition et d'apprentissage de Poitiers. Là, on touche à quelque chose qui est aujourd'hui très en vogue, les soft skills, ces compétences comportementales. En jeu vidéo, pour mieux recruter, ça vous paraît logique, Faria ? Moi, je trouve ça intéressant, en fait. Je trouve que c'est assez complémentaire avec les tests de personnalité, de faire des mises en situation. Les jeux vidéo, c'est une mise en situation. Et puis, il y a d'autres manières de mettre en situation. Vous pouvez mettre un casque de réalité virtuelle pour vous retrouver dans une situation dangereuse et puis observer le comportement de la personne, si ça peut être intéressant. Ou vous pouvez tout simplement faire une story et demander à la personne quelle décision elle prendra si vous étiez dans telle ou telle situation. Nous, on le fait, personnellement, chez GoldenEning. J'aime beaucoup, je suis très friande de ça, parce qu'il y a une chose qu'on arrive à voir, qu'on ne voit pas forcément en entretien, c'est l'instinct. Et l'instinct, c'est quelque chose qu'on travaille aussi, comme la personnalité, mais qui est quelque chose de très inné et sur lequel on ne peut pas mentir. Donc, quand on a des situations où, justement, on est dans la panique ou alors on est justement dans une situation où il faut l'idée, gagner, etc., là, il y a quelque chose qui va ressortir de vous et c'est un élément supplémentaire pour le recruteur pour se dire, OK, j'ai peut-être raison ou alors j'ai peut-être tort de prendre cette personne. Cyril, le futur du recrutement, il sera tech ou il ne sera pas ? La tech va énormément aider et clairement, en fait, il y a une vraie guerre des talents aujourd'hui et avec des outils comme GoldenEase, on peut toucher encore plus de monde, mais ensuite, ça va être toute la curation qui n'est pas évidente. C'est trouver à la fois le bon candidat, mais le bon candidat pour la bonne boîte. Et comme vous le disiez, il y a des candidats qui sont adaptés à des entreprises type start-up, d'autres qui ont besoin de grosses entreprises beaucoup plus structurées et en fait, la tech amène de plus en plus d'outils qui vont faire que les DRH vont être des DRH 3.0 qui vont être beaucoup plus efficaces et du coup, pour recruter et donc d'avoir des boîtes qui seront plus performantes. Miser sur la personnalité pour le recrutement de son parcours scolaire, universitaire jusqu'au recrutement et sa vie professionnelle, on y revient dans un instant, mais d'abord, on revient sur la tech, on fait même un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de Cyril Jessica Isenguet. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 1 terrien sur 2 qui a accès à Internet, mais si on s'intéresse aux hauts débits mobiles qui peut être extrêmement essentiels, par exemple, pour avoir accès à des contenus, mais également des services de santé, eh bien, on voit qu'il y a un rapport de 1 à 1 000 entre des pays qui sont extrêmement chers, qui peuvent être, par exemple, la Guinée équatoriale, le Malawi, le Tchad, et d'autres pays où on a un Internet mobile beaucoup moins cher, par exemple le Kyrgyzstan, les îles Fidji, l'Italie ou encore Israël. Et en fait, en réalité, il faut s'intéresser à l'intensité concurrentielle, c'est-à-dire que les États-Unis, même s'ils ont des bonnes infrastructures, ils ont un Internet mobile relativement cher, beaucoup plus cher qu'en France notamment. Et l'accès, bien sûr, aux infrastructures, on en a parlé, c'est également clé comme la fibre, les câbles sous-marins, mais également de plus en plus le satellite. Alors, je voulais juste retenir ton attention, Marjorie, sur une innovation que je trouve très intéressante. J'ai parlé avec Jean-Luc Villemin, qui s'occupe des réseaux chez Orange. Il m'a expliqué qu'ils étaient en train de tester l'émission d'un rayon laser qui va se refléter dans un satellite, qui va lui-même amener de l'Internet au débit à une autre partie du globe. Ça pourra permettre peut-être d'avoir un accès un peu moins cher. Et puis, il y a également le système, la bonne vieille débrouille, qui peut être très intéressante. On voit apparaître des stations 5G virtualisées, qui vont jouer sur des amplificateurs. Et là, il faut se tourner vers la start-up Rapid Space. C'est vrai qu'il y a énormément de solutions. On se souvient de Projet Loon, qui avait été un des projets mis au point par Google X. L'Institut de R&D, un peu caché, pas toujours de Google, mais qui avait été abandonné ensuite en cours de route parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masse critique pour pouvoir mettre au point ces ballons qui devaient apporter de la connectivité dans les zones isolées. Et ce que tu nous dis, c'est qu'Internet est aussi de plus en plus morcelé. Mais ce n'est pas parce qu'on a forcément accès au réseau qu'on va avoir accès au même réseau. Oui, c'est ce que le Massachusetts Institute of Technology, le Mighty Technology Review, appelle le splinternet, c'est-à-dire un Internet de plus en plus différencié, qui est malheureusement l'objet de censure. Et l'entreprise technologique Top Ten VPN s'est intéressée au coût des coupures politiques d'Internet. Je trouve ça très intéressant. Elle a notamment calculé que le coût, par exemple, de la coupure d'Internet en Ukraine par la Russie a coûté jusqu'à 1,3 milliard de dollars. Il y a d'autres pays qui sont coutumiers des coupures d'Internet. C'est notamment le cas de la Birmanie, du Nigeria ou encore de l'Éthiopie. Et c'est intéressant de mettre en avant ce coût parce que, bien sûr, on veut museler un peu la parole des gens, mais le pays qui coupe le réseau, si je puis dire, peut lui-même en être victime. Et alors, il y a deux stratégies en matière de coupures politiques d'Internet. Il y a soit une coupure totale, pure et simple, soit des coupures perlées. Ça veut dire quoi ? Oui, en fait, j'ai parlé avec Jean-Marc Bourguignon, qui a co-créé l'ONG Nothing to Hide, qui est absolument précieuse, qui va aider, par exemple, des reporters à pouvoir travailler dans des zones tendues, aider surtout des populations locales à avoir accès à Internet. Et il explique qu'on ne va pas couper tout Internet, mais on va, par exemple, couper accès à certains sites ou encore ralentir le débit. Je trouve ça très intéressant. Eux-mêmes travaillent sur plusieurs solutions. Ils vont équiper, par exemple, les populations qui ont un faible accès de logiciels comme WireGuard, qui permet des communications sécurisées de point à point. Et puis, également, ils ont un projet qui s'appelle Tech for Press, que je trouve très intéressant. Ils vont utiliser des outils de visioconférence comme Big Blow Button qui vont échapper à la censure, qui vont permettre surtout de communiquer avec un très bas débit. Il y a quand même des méthodes pour aider au rétablissement du réseau. Et merci, justement, de nous les avoir cités pour qu'on comprenne mieux, justement, l'ampleur de ce phénomène. Encore une fois, la moitié de l'humanité est connectée à Internet, oui, mais l'autre moitié ne l'est pas non plus. C'est très fragile. Et puis, surtout, cet accès universel qui est la promesse, avec la neutralité du net, d'avoir accès aux mêmes informations avec la même facilité, elle est très fragile. Il faut, en tout cas, encourager toutes les initiatives qui vont permettre de la développer. Absolument. Et tu le fais si bien avec nous, Guillaume. Au trône, évidemment, à notre discussion, la partie du Talk 2, c'est maintenant misé sur la personnalité, oui, mais aussi, est-ce que notre personnalité va définir les métiers du futur ? Tiens, on en parle. Alors, on parlait justement avec vous, Faria et Cyril, de cette façon dont les recruteurs, que ce soit pour des formations, pour des études et aussi pour le recrutement professionnel, peuvent justement miser sur la personnalité de chacune et de chacun d'entre nous. On termine cette discussion très rapidement sur les méthodes de tech pour pouvoir justement miser sur la personnalité. Est-ce que ça veut dire que le recrutement du futur, tiens, il sera dans le métavers, par exemple ? Il peut y être. En tout cas, on peut l'utiliser, effectivement, peut-être pour des mises en situation dont on parlait tout à l'heure. En fait, tout est en train de se construire dans le métavers, mais ça pourra faire partie. Il y a un champ des possibles à explorer qui est du coup assez sympa à imaginer. Explorer aussi parce que le métavers, c'est la fusion, Guillaume, de nos identités physiques et de nos identités numériques. Oui, on en a déjà un petit peu parlé, mais on attend avec impatience, mais même s'il faudra les utiliser avec beaucoup de prudence, les prototypes de pots artificiels sur lesquels travaille, par exemple, l'université de Carnegie Mellon. Là, effectivement, j'ai envie de dire, en immersion, ça peut être super pour faire des découvertes, des voyages dans le temps ou dans l'espace. Ceci dit, il faudra faire très attention lorsqu'on est un candidat parce que là, notre gestuelle va être extrêmement importante et clé, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Paria. Tout à fait. Alors oui, effectivement, moi, je ne suis pas très inquiète. Je veux dire, les nouvelles générations sont des générations qui sont avisées, qui vivent dans le numérique, qui vont évoluer. Alors effectivement, il y a le métavers, il y a les crypto-monnaies, il y a énormément de choses à suivre, il y a les NFT. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même apprendre surtout à s'adapter très rapidement à notre écosystème. C'est la grosse différence, je pense, avec les générations d'avant. On apprenait des métiers, on restait dedans pendant quelques années. Aujourd'hui, ça évolue extrêmement rapidement et donc il faut savoir changer de métier sans stress tous les 2-3 ans. Il faut être OK avec ça. Et donc, il faut partir à la source, je pense, pour former nos enfants à ça, à cette évolution continuelle, au changement de situation, à la gestion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle dans les écoles. Leur parler aussi, finalement, de tous ces métiers parce que j'ai vécu une expérience il n'y a pas très longtemps qui m'a un petit peu marquée. Il y a l'association 100 000 entrepreneurs où je suis allée parler du monde des startups dans les banlieues parisiennes auprès de Colligiens. Et il s'avère qu'ils ne savent même pas ce que c'est une startup. Donc, on est dans des situations où les enfants sont quand même loin de la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas la rattraper. Ils sont quand même loin de la réalité, mais il y a quand même une nécessité d'aller leur parler du fait qu'il y a un monde qui est différent de celui qu'ils connaissent, ceux de leurs parents, qui sont parfois peut-être ouvriers ou qui sont dans des domaines qui ne sont pas du tout les nôtres aujourd'hui. Donc, c'est important d'en parler, de l'ouvrir, d'en parler aux professeurs, les former. Il y a la technologie qui est importante, mais il y a quand même la formation et l'humain qui restent primordiales. – Oui, et ce monde du temps, il est en cours de co-création. Vous le savez, c'est une stat qu'on répète souvent dans l'école du futur. 85% des métiers de 2030 qui sont encore inconnus. Comment est-ce qu'on peut essayer d'affiner ces professions ? Alors, encore une fois, je ne vous demande pas de jouer au Madame Soleil ou au médium de l'emploi et des métiers de demain, mais est-ce que ce seront plutôt des métiers justement très pragmatiques ? On parlait tout à l'heure des métiers techniques, opérationnels ou commerciaux auxquels Rocket School forme notamment ses candidats et ses candidates. Est-ce que ce sera plutôt des métiers de recherche, de création ? Comment est-ce qu'on imagine déjà cette tendance ? Parce que ça nous donne aussi des indices sur la personnalité. – Oui, bien sûr. – Alors, peut-être juste dans l'éducation, il y a trois parties qui vont nous permettre de nous y préparer. Je ne sais pas ce que seront ces métiers, mais les trois points importants déjà, c'est d'utiliser la personnalité pour placer les gens au bon endroit. Une fois qu'on a ça, ça ne suffit pas. Derrière, il y a un côté très opérationnel, les rendre rapidement opérationnels sur un métier. Donc, il faudra que l'éducation évolue et c'est ce qu'on voit de plus en plus avec le fait que ça se mette en ligne. C'est qu'on pourra en un mois, deux mois, trois mois, six mois apprendre les bases d'un métier. Et le troisième point qui, pour le coup, est le plus important, c'est d'être capable d'apprendre à apprendre. Parce que comme on dit, c'est des métiers qui vont changer tous les deux, trois ans, cinq ans. Et si on n'est pas capable de régulièrement se remettre en question, de régulièrement apprendre, de régulièrement évoluer, on va se retrouver face à un mur, face à un mur. Donc, pour adresser ces métiers, en tout cas, d'un point de vue éducation, on commence à avoir des idées et des solutions. Par contre, je ne sais pas du tout ce que seront ces métiers, mais je sais comment on peut s'y préparer. Et c'est déjà une partie de la solution, si j'ose dire. Apprendre à apprendre, c'est important, notamment pour les recruteurs, rester agiles, garder l'univers des possibles ouverts. Exactement, apprendre à apprendre, donner la possibilité aussi à ces collaborateurs, à des personnes qui veulent vous rejoindre, et à ces collaborateurs d'apprendre au sein de l'entreprise et leur donner aussi tous les dispositifs nécessaires pour le faire. Ça, c'est très important. Il y a aussi le rôle des entreprises dans ça. Après, pour revenir sur les métiers du futur, on ne savait pas, il y a 30 ans, quel serait le métier d'aujourd'hui sur certains domaines. Est-ce qu'on savait qu'on aurait des designers de, je ne sais pas, de smartphones il y a 40 ans ? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a plein de nouveaux métiers qui sont arrivés. On a été capables, c'est quand même la nature de l'être humain de s'adapter de manière permanente. On va le faire. Ce que je pense par contre qui est primordial et qui, voilà, on ne peut pas passer à côté, c'est qu'il faut avoir les bases. Il faut avoir des bases très importantes comme du code. Le code, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible en réalité. On peut très bien, dans une formation effectivement de quelques mois, apprendre les bases. Et puis, l'idée, ce n'est pas forcément de devenir développeur. On ne va pas être une société de 100% d'informaticiens et de développeurs web. On va être une société qui saura utiliser et jouer avec ces outils. Parce qu'il y a plein de métiers qui gravitent autour du numérique et de la tech. Et l'important, c'est de pouvoir le maîtriser. Je suis moi-même entrepreneur dans la tech. Je ne suis pas codeur. Et pourtant, j'ai appris à comprendre cet écosystème pour ensuite mener des projets, de mener des développements informatiques avec mes équipes. Mais j'ai appris à le comprendre. Et donc, c'est des choses qui sont différentes. Et c'est exactement ça. On a les bases. Et après, on pourra s'adapter. J'ai confiance sur la génération à venir. C'est intéressant parce que je suis également professeur affilié à HEC. On leur apprend à apprendre. On leur prend plein de choses. Et beaucoup d'étudiants qui finissent leurs études et qui vont faire un bootcamp de trois mois, six mois pour apprendre le code. Et je trouve ça génial parce qu'on les a formés à HEC à être capables de réfléchir, à avoir une vision stratégique, mais pas forcément toujours très, très opérationnelle. Et qu'ils fassent ce pas de se dire, moi, je vais apprendre les bases du code, pas pour devenir codeur, mais pour être capable de mieux échanger avec des codeurs, pour être capable de mieux comprendre leur écosystème. C'est extra. Et du coup, il y a ce côté vraiment apprendre à apprendre et être opérationnel. Guillaume ? Oui, c'est comme avoir des rudiments d'une langue, en fait. C'est-à-dire, c'est essentiellement comprendre comment fonctionne cette langue, être un peu moins désarçonnée et avoir peut-être envie d'en apprendre davantage sur cette langue. C'est à fait. Oui, et avoir vraiment cette acculturation, on en parlait tout à l'heure, à cette culture numérique, scientifique, mathématique, du code. Essayer aussi de comprendre comment va se dérouler le métier, la profession de l'autre, pour mieux anticiper la complémentarité qu'on va pouvoir avoir avec ses collaborateurs, collaboratrices ou co-religionnaires, tout simplement. Comment est-ce qu'on donne les bonnes informations aux conseillers et conseillères d'orientation qui pourraient justement vous écouter aujourd'hui tous les deux, en se disant, OK, on sait que ces métiers sont en cours, sont en gestation, ils sont en cours de création, mais comment est-ce que nous, on peut garder cette agilité pour mieux accompagner les collégiens, les collégiennes, les lycéens, les lycéennes qui sont sur le point de faire ces choix, qu'ils imaginent être cruciaux, mais, encore une fois, qui peuvent être réadaptés au fur et à mesure de leur parcours universitaire, dans l'enseignement supérieur, professionnel. Oui, il y a un vrai travail à faire sur la partie conseillers d'orientation, je n'ai pas personnellement un très bon souvenir, mais ça date maintenant. Je pense qu'il faut quand même viser un peu plus haut. En fait, tout ce qui touche à l'éducation nationale est quand même très difficilement modifiable, et donc, il y a une prise de conscience quand même collective à avoir sur l'importance d'aider à mieux orienter nos enfants, d'autant plus que ces personnes-là, dans les écoles, ne sont elles-mêmes pas informées. Il y a aussi cette notion de, peut-être, la conseil d'orientation peut être intéressante, mais il faut aussi apprendre aux enfants à s'écouter, écouter leur personnalité, et ça, c'est aussi un travail qui se fait très tôt, pour moi, dès la maternelle, en réalité. Vous avez des super formations, type Montessori et d'autres types de pédagogie, qui encouragent cette prise de conscience de soi, et s'écouter, c'est important. Parce qu'encore une fois, quand je suis allée dans ce collège où j'ai vu des enfants, ce que j'ai vu, c'est des personnes qui écoutaient beaucoup les autres. Mais en réalité, les autres, les parents, les professeurs, qui leur disent, mais ça, c'est pas pour toi, l'université, c'est pas pour toi, les mathématiques, c'est pas pour toi, monter une boîte, c'est encore moins pour toi. Et c'est dommage, parce que qui est-ce qui se connaît mieux que soi-même ? Même vos parents ne vous connaissent pas autant que vous-même. Donc cet apprentissage, il sera important, et il va falloir aussi être en confrontation, donc apprendre aux enfants, en confrontation avec les conseillers d'orientation. Après, je pense qu'il y a des entreprises, nos entreprises françaises aussi peuvent faire un travail dans l'éducation nationale. Il y a beaucoup d'aide tech qui commencent à se développer, alors peut-être pas sur ce domaine-là, je ne suis pas vraiment informée. Et encore une fois, je pense, peut-être une prise de conscience vraiment un peu plus haut pour faire bouger les lignes. Oui, apprendre à affiner sa personnalité, c'est aussi, on le disait tout à l'heure avec vous, Cyril, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, surtout. Pouvoir s'aiguiller, avoir cette boussole, la personnalité qui devient encore une fois un GPS pour mieux s'orienter. Rocket School, les conseillers et les conseillères d'orientation, ils ont déjà entendu parler ou pas ? Alors nous, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, qui est un super partenaire, à qui on fait passer les informations sur les nouveaux métiers. Mais clairement, quand on parle avec un conseiller d'orientation de Pôle emploi, il a en face de lui des centaines, des milliers de métiers, il ne peut pas tous les connaître. Et c'est pour ça que je pense, pour répondre à votre question, on a un vrai sujet d'outiller. On parlait, est-ce que ce sera tech ou pas tech ? Je pense que la tech ne doit pas remplacer l'humain, mais doit outiller l'humain. On doit avoir des recruteurs 3.0, il faut les aider ces gens-là, il y a trop de métiers. Et grâce à la personnalité, on peut fermer des portes, juste de fermer des portes, c'est déjà extra. Et si encore plus on peut diriger quelqu'un vers le bon job, on y gagne énormément. Ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez aussi via Golden Bees, avec les recruteurs avec lesquels vous proposez les algorithmes et justement les solutions de matching de Golden Bees, et vous, Cyril, du côté de Rockle School, sur des publics aussi en reconversion. Je crois que chez Rockle School, ça va de 20 jusqu'à 50 ans pour les candidats et les candidates qui vous rejoignent. Et vous avez des changements complets de carrière qui s'opèrent. Oui, ça, c'est extra. Et je pense que le Covid a accéléré un petit peu tout ça parce que les gens se sont posés des questions. Moi, j'ai un légionnaire qui est parti de chez lui à 16 ans, qui n'a que le brevet, qui a fait Rocket School et qui aujourd'hui est commercial au comptoir des longues en CDI avec un bac plus 3, puisqu'on lui a permis, grâce à de la validation des acquis de l'expérience, d'aller chercher un bac plus 3. Et c'est le plus heureux des hommes. Il n'avait que le brevet. Et il n'y a que des bobos comme moi qui ont un bac plus 5 pour dire qu'on s'en fout des diplômes. Et j'ai ça, j'ai un vulcanologue qui a un bac plus 8 qui ne trouvait pas de boulot, qui aujourd'hui est employé. C'est la chance, en fait, la reconversion. C'est possible pour tout le monde et tous les gens qui pourraient nous écouter en se disant je ne m'éclate pas forcément dans mon job. Posez-vous des questions, creusez sur ce que vous aimez et après, regardez les métiers qu'il peut y avoir parce qu'il y a des tonnes de métiers en tension dont on n'a parfois jamais entendu parler. Il y a vraiment des choses à faire. Ça veut dire quoi ? La reconversion, ce n'est pas l'école de la deuxième chance, c'est plus finalement un profil professionnel qui au début n'avait pas été bien identifié, qui s'était un peu perdu finalement dans une profession, un métier tout tracé qu'on lui proposait et qui s'aperçoit finalement que justement en écoutant un peu plus sa personnalité, en s'écoutant un peu mieux, finalement il y a d'autres professions qui sont offertes et dans lesquelles on peut absolument s'épanouir. Alors oui et non parce qu'il y a des personnalités, des personnes qui peuvent évoluer aussi sur différents métiers tout au long de leur vie et ça fait partie justement de leur personnalité, de s'adapter, d'apprendre toujours. Après oui effectivement, il y a beaucoup de gens qui se trompent. J'ai vu des médecins qui sont tout arrêtés pour devenir chanteurs, j'ai vu des avocats monter des épiceries locales et c'est génial, je trouve que c'est des personnes qui se sont écoutées. Moi je suis très très friande aussi de la sélection par la personnalité. D'ailleurs chez Golden Bees, on a une petite équipe mais on a quand même neuf qui ont reconversion professionnelle. Soit des personnes qu'on a prises et qui n'étaient pas du tout destinées au poste. Par exemple, on a recruté une personne qui était à la base commerciale, une très bonne commerciale et qui est aujourd'hui recruteur chez nous. Depuis qu'elle est arrivée, d'ailleurs je lui fais un clin d'œil parce que ça a été vraiment game changer pour nous, elle était extrêmement performante. Donc est-ce qu'aujourd'hui un recruteur qui fait du sourcing, qui va justement faire ce travail de séduction avec les candidats, surtout dans notre écosystème numérique, ce n'est pas intéressant d'avoir un background commercial ? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut faire des parallèles comme ça ? On a d'autres personnes, je pense à un entrepreneur qui est parti en Colombie, qui a créé une société, qui est arrivée ici et qui voulait devenir business developer dans le numérique, dans la programmatique, dans le recrutement, le truc de niche ultime. Bon, là si ce n'était pas la personnalité, ce n'était rien du tout. Et c'est la personnalité qu'a misée. Il s'est avéré être un excellent business developer. Donc je mise beaucoup sur cette partie-là. Je pense que chaque personne est différente et ce sont pour moi des pépites cachées. et une réponse aussi finalement à la pénurie de talents, à la guerre des talents. C'est des personnalités ou alors des personnes qui sont ignorées et qui peuvent vraiment apporter de la valeur dans l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Apprendre à tout âge, faire fi de son background pour pouvoir là aussi avec agilité reconsidérer ses professions de demain, c'est important pour se réinventer ? On parlait de l'école de la deuxième charge. Moi je pense que c'est l'école de la vie et du plaisir. On n'a qu'une vie, il ne faut vraiment pas la gâcher. Si on n'est pas heureux dans son job, il faut se poser des questions et on a cette chance en France d'avoir quand même plein de moyens de se reconvertir, de se former, que ce soit gratuitement si on fait un peu de curation ou même des moyens qui sont financés par Pôle emploi, par l'État. Et donc c'est plus que l'école de la deuxième chance, c'est de la première chance. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et j'invite tous les gens qui ne sont pas bien dans leur job à se poser des questions parce que je suis tellement heureux moi de voir d'anciennes personnes qui ont fait roquette et qui me disent mais ça a changé ma vie, je suis le plus heureux des hommes ou la plus heureuse des femmes que c'est extraordinaire et il ne faut pas se mettre de l'air devant les yeux. – Guillaume, tu veux faire Rocket School ? – Non, non, ce qui est marrant c'est qu'on n'a qu'une vie mais on peut en vivre plusieurs, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – On n'a qu'une vie pour être heureux. – Qu'une vie pour être heureux mais on peut en vivre plusieurs en même temps, c'est sympa, on vous propose aussi d'accélérer le temps et d'accélérer les carrières et le parcours justement scolaire ici aujourd'hui sur le plateau de l'École du futur. On parlait très rapidement tout à l'heure du diplôme, vous disiez oui, c'est bien parce que je suis un bobo à la base plus simple que je peux vous dire que le diplôme et me poser la question du diplôme mais c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas de diplôme requis pour candidater je crois à Rocket School. Ça veut dire que pour les métiers du futur le diplôme, ça a encore une valeur ? – Alors ça a de la valeur, il y a des grands débats sur est-ce qu'il faut faire des études, est-ce qu'il ne faut pas en faire. Je pense que les études vont nous permettre d'apprendre à apprendre et globalement c'est ce qu'on va apprendre en allant à HEC, toutes ces écoles mais ensuite il y a un côté très opérationnel et on peut effectivement rapidement en ligne en trouvant les bons tutoriels les bonnes informations faire le scrapping enfin faire telle ou telle action très opérationnelle, utile mais c'est les deux. – Le scrapping ? – Oui pardon, le scrapping je peux penser au marketing digital tout ce qui est growth hacking on va scraper, on va envoyer des robots sur les sites pour récupérer des données – D'accord, c'est intéressant – Mais je ne dis pas trop de gros mots ici – Non, c'est intéressant – C'est trop tech – Ça a rien alors la question c'était – Est-ce que le diplôme c'est encore on parlait de boussole tout à l'heure pour la personnalité est-ce que le diplôme pour ces métiers du futur ça reste un label qui permet aux recruteurs de se repérer là aussi ? – Oui, alors pour moi les diplômes restent importants même si aujourd'hui on peut avoir des situations où des personnes sans diplôme réussissent entre guillemets ça dépend de la définition de la réussite ça existe et vous avez des personnes qui ont des diplômes avec des années d'études et de recherche et qui ne réussissent pas entre guillemets donc on a les deux situations mais pour moi il ne faut pas qu'on dévalorise quand même ce travail d'études d'ailleurs moi-même je suis repartie faire des études après 30 ans parce que j'ai eu ce besoin d'apprendre sur certains domaines notamment la finance etc. donc je suis pour l'apprentissage parce que ça éveille et ça ouvre justement l'esprit à des choses auxquelles on n'a pas forcément accès dans notre vie dans nos métiers au quotidien c'est très important de le suivre moi j'encourage beaucoup tous les enfants à faire des études ça va nous donner des idées aussi ça va nous aider à travailler cette connaissance de soi de ce qui nous intéresse ou pas dans certaines matières je vois par exemple ma fille qui a 7 ans aujourd'hui j'observe beaucoup ce qui l'intéresse ou pas est-ce qu'elle est plus vers les maths est-ce qu'elle est plus vers la création et ça définit des traits de personnalité très important donc faire des études ça reste important maintenant c'est pas le facteur le plus important c'est pas le facteur clé de succès je pense qu'il est très complémentaire avec la personnalité encore une fois pour voir si la personne va réussir ou pas miser sur votre personnalité ça peut vous mener très loin vous le voyez aujourd'hui avec nos invités Faria Chah pour Golden Bees et Cyril Pierre de Gueyer pour Rocket School merci infiniment d'avoir été avec nous sur le plateau de l'école du futur merci à celui qui a une personnalité hors pair Guillaume Gralet du magazine Le Point évidemment merci pour tes idées et tes infos et merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve très vite en plateau merci à tous